Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, donc c'est le genre de vidéo que je ne fais jamais sur ma chaîne ou très rarement. Je n'en fais que quand je trouve le principe très intéressant, que c'est original ou que je peux exploiter ça de manière intéressante. Donc il y a à peu près deux semaines, Lilia et Louise ont créé le tag Booktuber en jeu au démon. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à tout ce qui va être paradis, enfer, démon, ange, le bien et le mal et tout ça. Et je trouvais que c'était super intéressant comme idée parce que je trouvais que ça changeait de l'ordinaire. Donc on va commencer maintenant. Le livre que tu chériras jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors pour moi le livre qui restera à jamais gravé dans ma vie, c'est Histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler de Louise Sepulveda. Donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je faisais plein d'éloge sur ce livre. Parce que ce livre en fait je l'ai connu d'abord par un dessin animé qui s'appelle La mouette et le chat. Et c'est un dessin animé qui a marqué ma vie et puis un beau jour j'ai eu envie de tenter le livre et j'ai retrouvé cet univers magique en fait que j'avais eu étant petite. Donc c'est un livre jeunesse mais qui s'adapte très bien pour les adultes. Ça parle de beaucoup de choses, ça parle de la protection animale, ça parle de la pollution, ça parle d'énormément de choses. Et surtout du fait qu'il existe des amitiés entre les animaux, enfin je sais pas, j'ai l'impression que Louise Sepulveda essaie de passer un message tellement généreux auprès des lecteurs que c'est super beau. C'est un livre que je recommande à tout le monde et que je vais certainement acheter à ma petite soeur pour qu'elle découvre cette histoire merveilleuse. Voilà je pense que si je devais garder qu'un seul titre de livre jusqu'à ma mort ce serait celui-ci parce que c'est celui, enfin c'est une histoire. Je parle autant en livre qu'en dessin animé, c'est une histoire qui m'a bouleversée et qui me bouleverse encore en fait. Le jour du jugement dernier, quel livre j'ai-tu dans les flammes ? Je le garde dans ma bibliothèque et je continuerai de le garder dans ma bibliothèque mais putain qu'est-ce que c'était de la merde ? Il s'agit de Hunger Games, le tome 3 de Suzanne Collins. Donc pour reprendre l'expression de Lilia, c'est une bouse, voilà je me suis fait chier. J'ai mis plusieurs années à lire d'ailleurs, j'avais commencé en 2014 à lire la moitié du livre, je me suis arrêtée pendant deux ans parce que je n'y arrivais pas. Voilà, et je l'ai repris cette année et bordel, qu'est-ce que ça a été dur dis donc, parce qu'il ne se passe rien. C'est une fin merdique en fait, voilà. J'attendais largement mieux, en fait j'attendais tout simplement du niveau aussi élevé que dans le tome 1, ce qui n'a pas été le cas du tout. Donc je le garde dans ma bibliothèque mais franchement quand je le vois, je le fusille du regard quoi. C'est un personnage qui serait le digne descendant de Judas. Donc je vous préviens, ce n'est pas très originel parce que je n'avais aucune imagination. Je vais tout simplement dire Voldemort dans la saga Harry Potter en fait. Je ne trouve pas spécialement qu'il soit vraiment dans la lignée mais il est méchant entre guillemets. Je trouve que c'est quand même un gentil méchant en fait. Il y a pire quand même, je ne sais pas trop comment dire mais voilà. Moi de toute façon j'adore les Serpentards donc j'ai une vision de Voldemort un peu erronée du coup. Puisque je le trouve pas forcément si méchant que ça en fait. Donc bon voilà, c'est juste parce que je ne sais pas franchement quoi dire. Et que si je me mets un peu à la place des autres personnes qui sont contre les Serpentards, je me dis que Voldemort il a quand même une sale image quoi. Quel auteur t'as fait perdre ta virginité livresque ? C'est tout simplement Kirsten Geer, donc l'auteur en fait de la trilogie des j'aime. En fait voilà, je reprenais tout doucement goût à la lecture après une pause de des années et des années. Et je suis tombée sur Rouge Ruby, ça m'a grave d'envie de lire et puis je ne sais pas, j'ai lu le tome 1. J'ai demandé à ma mère de commander le tome 2. J'ai demandé à ma mère de commander le tome 3 parce que je ne pouvais pas attendre en fait. Et c'est quelque chose d'assez rare chez moi de lire une saga d'un coup en fait. Mais je ne pouvais pas attendre, je devais lire en fait parce que voilà, j'étais complètement folle de cet univers là. Enfin voilà, j'étais tellement heureuse de lire cette Saïa. Et quand j'y pense, c'est vrai que ça me laisse toujours de très bons souvenirs. Combien de temps a duré ton plus long jeune livresse ? Alors j'ai eu entre guillemets deux jeunes. Le premier c'est quand j'étais enfant et que j'ai commencé peu à peu à me désintéresser de la lecture parce qu'il y avait d'autres choses à faire, notamment les jeux vidéo. Là je ne saurais pas trop combien de temps ça a duré. Mais comme j'étais enfant et que je m'intéressais à d'autres choses, je ne le compte pas vraiment comme un jeune. Sinon quand j'ai repris la lecture, j'ai fait un blog et une chaîne YouTube pour pouvoir papoter avec tout le monde et patati patata. Et donc c'était en 2014 et je me suis arrêtée pendant deux ans. J'ai arrêté de lire pendant deux ans parce que je n'arrivais plus en fait. J'étais dégoûtée de... J'étais tout un peu vraiment dégoûtée. Et d'ailleurs je tiens à préciser que le dernier livre que j'ai eu en 2014, c'est la moitié de Hunger Games. Voilà, donc c'est lui qui m'a bien plombée toute ma lecture. J'ai eu une énorme panne de lecture de deux ans à cause de cette bouse. Le Bouddha de la littérature, un livre qui t'apporte paix et sérénité. Alors c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Johanna, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit de Passeuse de rêve de Louise Laurie. J'avais cinq heures de quart à faire et je l'ai lu assez rapidement. Et c'était génial parce que c'est un petit conte tout doux, tout mignon qui parle du sommeil, des rêves et tout ça. Mais derrière ça, ça se cache un petit peu l'aspect bien et mal. Et c'était quand même très très doux. Enfin voilà, j'ai passé une lecture géniale. C'est... ça c'est le genre de livre qui restera gravé dans ma tête pendant très 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 longtemps. Lors de la soirée du banquet, quel unique livre conseillerais-tu à toutes tes amies ? Si je dois choisir un unique livre, c'est un livre qui doit plaire au plus grand nombre. Donc c'est pas un roman, c'est plutôt un livre psychologique que j'aime beaucoup et que je recommande beaucoup d'ailleurs parce que je trouve qu'il est génial et que ça intéresserait vraiment énormément de monde. Il s'agit de Comment neutraliser les profils complexes de Laurent Combalbert et Marouane Méry. Donc je vous l'ai déjà expliqué mais je vais le refaire très brièvement. En fait, on a plusieurs catégories de profils. On a par exemple le suicidaire, le critique... On a énormément de choses et en fait on a une description de ce qu'est le profil. Ensuite on a tout ce qui est comment interagir avec et ce qu'il ne faut pas faire avec, ce qui pourrait les énerver, les blesser et patati patata. Donc c'est un livre hyper complet et qui plairait vraiment à beaucoup de gens parce que voilà, quand j'en avais fait mon article, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah bah j'aimerais bien l'acheter ! » C'est bien de vouloir l'acheter mais c'est mieux de l'acheter justement. La tentation ne se limite pas à une pomme. Quel a été ton plus grand craquage livret ? Alors moi je vais plutôt faire ça par un mois parce que je ne suis pas quelqu'un qui achète énormément de livres. Après forcément si j'accumule plusieurs mois de suite, oui forcément ça va en faire. Mais sinon par mois je dirais que mon maximum c'est 10 livres. Voilà, j'ai jamais dépassé plus et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Le jour de la fin du monde, quel livre décides-tu de garder avec toi ? Eh bien j'emmène avec moi Le Chat Créole de Guy Burel. Donc c'est un livre que j'ai vraiment énormément aimé de tout mon cœur. C'est un univers que j'ai lu avec passion et j'avais tellement pas envie de le refermer en fait que j'ai fait un petit peu traîner ma lecture pour faire durer le plaisir. Voilà, on va suivre un chat en fait qui est très philosophe et c'est un aspect philosophe hyper intéressant en fait. Et en fait cet aspect philosophique il n'est pas du tout chiant comme le cours de philo. Non, c'est hyper intéressant, c'est super distrayant, il se passe énormément de choses. Je ne saurais vraiment pas dire pourquoi mais j'ai kiffé ma race. C'est un livre que jamais j'oublierai non plus parce que c'est le genre de livre qui marque la vie en fait. Donc voilà, ce tag est terminé. Je pensais que j'aurais été beaucoup plus bavarde mais en fait non. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Salut !